Bonjour, bonjour, comme vous m'avez demandé, on va faire un petit peu de ladder, le mode ladder, le mode échelle, celui où on grimpe, on grimpe, on grimpe, on grimpe Et des fois on redescend un petit peu, bon certes, certes, des fois on peut redescendre un petit peu En tout cas, j'ai quasiment jamais, enfin très très peu en tout cas, fait de ladder sur ce compte, c'est vraiment une volonté que j'ai d'en faire plus J'adore, bah j'adore Clash Royale, mais j'adore également faire du ladder, moi ça me fait super plaisir Donc à l'heure actuelle, nous sommes sur du 5700 trophées environ, donc on va essayer de monter dans les 5900, disons, pour la vidéo En fait, on va avoir un objectif double, on va avoir de faire les 4 coffres, parce qu'on n'a pas encore fait les coffres, vous allez vite le voir Et également d'aller monter à 5900, et c'est parti tout de suite dans le reste de la vidéo Je vous fais juste baille, boum, boum, nous sommes là, nous sommes avec du bon deck, nous sommes à l'heure actuelle à 5787 trophées On va essayer de faire les 5900, on a un coffre à couronne à 4 sur 10, on aura bientôt la quête d'ailleurs, il faut faire des combats de C2 On va changer ça, ça devient gagner des combats, voilà, ce qui est déjà plus sympa Le deck, vous l'avez en dessous, donc vous savez, moi je suis plutôt un joueur de golem Évidemment, je préférerais jouer une version foudre dans la méta actuelle, mais honnêtement, c'est pas très grave Je pense que ça peut largement le faire Alors qu'on n'a pas encore trop trop perdu des matchs, en tout cas on l'adore, jusque là je touche du bois On va essayer du coup de monter ça, de se faire plaisir, de s'amuser évidemment Et c'est parti, Big 6 contre Saito à Jim Alors, en mode départ, on a nos 3 sorts Ok, on peut pas du poison, mais là c'est pas grave On a Bûcheron et Phil Barbar Alors Golem c'est un deck qui joue vraiment très très passivement Donc voilà, par exemple ici il met le cochon Nous, on tornade tranquillement Voilà, on prend le temps, il est pas content Ah mais c'est pas notre problème Ok, ok, petit chute barbare Donc il joue cochon Gobelin, ok, bûche Pas de problème pour nous, pareil, on va attendre Est-ce qu'il joue un exé ? Est-ce qu'il joue un exécutionneur ? La question, est-ce qu'il joue exénado en gros Ou est-ce qu'il va jouer autre chose ? On attend de toute façon, dans tous les cas Nous, si on lui donne, en fait si on joue des cartes Par exemple, si on jouait la sorcière de la nuit Ce qui peut se passer, c'est que lui, en fait Il a une roquette dans son deck Et hop, il nous met une roquette Et en fait, on se prend 628 dégâts Et ça fait mal en fait Ça fait super mal Et on a pas envie de se le prendre en x1 Donc c'est bien ça C'est bien le deck exénado Donc on va juste remettre un bûcheron là Il aura pas le temps de la roquette Notre bûcheron, malheureusement, va aller chez lui Il va mettre une Valkyrie de vent Ça va être compliqué de gérer ça Mais en même temps Bon, on a pas trop le choix Clairement, on va essayer de gérer avec les moyens du bord On va plutôt le faire focus, le B-Dragon Et là, on va essayer de se défendre au maximum Un truc comme ça Hop là Vous revenez là On va remettre un petit fût Voilà Le but, c'est vraiment de temporiser le x2 Donc là, il joue une version PK Donc ça nous arrange clairement pas Exé, cochon, nado, PK C'est vraiment un match-up très dur pour nous Donc on va essayer de faire au mieux Mais en tout cas, je vous préviens Ça risque d'être un petit peu tendu quand même Bon, pareil, on est pas loin du x2 Donc ça serait dommage de claquer un golem pour rien Tout de suite Donc on va attendre encore un petit peu avant Il recycle une bûche, très bien Nous, on attend vraiment le x2 En x2, vous voyez, là, on va pouvoir poser un golem Et là, même s'il met un cochon, en fait On peut le défendre direct avec un bûcheron Voilà, il le fait pas Donc on va partir direct en gros push Lui, il va exé, il va lado, etc Il va pouvoir nous contrôler Il va pouvoir également spam les émotes Alors, je vais un peu le couper Voilà, donc il va mettre un exé derrière C'est quasiment sûr Nous, on va split un peu les cartes Mais dans tous les cas, il va pouvoir tornade pour tout remettre en place Donc sinon, ce qu'on peut faire, c'est un petit poison Voilà, là, on peut remettre un bûcheron Maintenant, on aura moins le souci Parce que du coup, il a plus la tornade Même si la P.K. va se retourner et tuer notre ami le bûcheron Évidemment, le poison ne suffit pas à tuer l'exé Ok Ok, il repart très agressif Je pense qu'il a raison On va devoir faire ça Laissez le golem repasser devant Utilisez nos autres cartes pour gérer la défense Alors, il fait ça, mais c'est pas forcément très intelligent Ça lui apporte pas forcément grand chose Et nous, clairement, on va partir en max de push derrière Donc Est-ce qu'on le fait ? Allez, on le fait C'est pas obvious, mais je pense que si je prends pas ce timing-là Je suis vraiment mal Donc, on va tenter à le faire Ok Ok, là, on le défend juste à la tornade Le matchup est vraiment dur, comme vous pouvez le voir C'est vraiment super tendu Ok, il repère un exé pour rien Ok, bah Ok J'achète Ok, bah là, il va se prendre le push de sa vie, clairement Ok, donc il a bien ça Il a bien une roquette Bon, après, il vient de reclaquer 6, du coup Bon, c'est bien ça C'est pour ça que je vais pas mettre la vision dans le fond C'est pas très grave On va essayer de mettre un max de pression Avant qu'il récupère, évidemment, son exé Allez Allez, allez, allez La tornade qui est en pot Ok, on repart en attaque Le but, je crois qu'il va découper tout ça Parfait Là, il a plus la tornade Donc, il va galérer à faire des belles tornades On peut remettre une sorcière Qui va utiliser un petit peu l'effet de rage On peut remettre un fuite de rabar Pour essayer de reprendre la groule d'exé Remettre un bûcheron Ok, remettre une MG Remettre un bébé dragon Allez, le bûcheron Oh, le bûcheron Il le fait Il le fait Yes J'arrive Mais quel héros ce bûcheron Mais quel héros ce bûcheron Comment battre un match-up super compliqué Ok, désolé pour la petite interruption, évidemment Petit message externe Alors, du coup On a récupéré un jeton commun Ce qui est plutôt sexy 5900, on récupère un coffre légendaire Bah ouais, ok On a envie On a clairement envie Alors, on va débloquer le coffre Il est reparti Let's go Alors, Kirby De Véridical Il y a où les filles ? Wouh Là, je suis content On a battu un rencontre C'est cool C'est cool, cool, cool Alors, bûcheron Bébé dragon Tarnade Alors, Tarnade, c'est vraiment bien Parce qu'il y a souvent des cochons Des trucs comme ça Là, on va le laisser Tant pis S'il veut mettre deux coups Il met deux coups En fait, j'ai pas envie De lui dévoiler mon deck J'ai pas envie de surréagir Alors, il y a moyen Qu'il nous fout du GR Ou du golem Ok, ça va être du GR Très bien On va attendre un peu Pour prendre la prochaine fournée Voilà, c'est bon Ok Ok Il met son GR en fond de map Ce qui n'est pas un mauvais play Clairement Ah, il est un petit peu tôt Au monde du champ J'aurais pu attendre un peu J'étais dérangé par les bruits Autour de moi C'est pas grave Alors, du coup On remet directement La petite sorcière de la nuit Non, on va la remettre Plus bas Ouais, j'aurais pas dû Recyxer mon bûcheron Je pense que c'était vraiment une erreur Ça Bon, c'est pas grave Ça nous coûte cher Mais on va défendre parfaitement Ok 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 Ça passe Là, lui Il va mettre quelques dégâts Mais Je vais le laisser En fait, j'ai pas envie De claquer trop d'élicie là-dessus Il va remettre une fournaise On pourra remettre un foot barbare On se tente dessus Et puis ça sera pas trop mal Donc là, on attend Qu'il pose la fournaise Donc, il met juste ça Pareil On va le laisser connecter C'est pas grave On accepte les dégâts Ok, parfait On pourra remettre un dragon dans le fond Nickel Ça va gérer les gardes en plus Alors ça, c'est pas mal En termes de value Parce que du coup, il va pouvoir tomber les gardes On va se prendre quasiment pas de dégâts là-dessus Les gardes, ils vont prendre Voilà, ils prennent un tarif de dragon Hop Ils mettent qu'un coup sur la tour Et derrière, du coup Là, il a son gère Donc on va juste remettre une sorcière de la nuit Il peut nous foudre là-dessus S'il le veut S'il a envie de lui prendre Mais encore, je suis même pas sûr qu'il le fasse Ok C'est parfait En fait, là, ça va tomber directement son poche Voilà, il foudre Donc, bon, il le fait Mais, bon, ça ne le met pas forcément extrêmement bien Le golem va pouvoir aller tout droit Il va devoir redéfendre dessus Ah, il fait comme ça Ok, s'il veut Là, le golem va exposer Donc le bûcheron va reprendre l'agro Malheureusement Mais je pensais que ce soit très dramatique Voilà, ok, parfait Et là, il va devoir défendre plus que ça Il va devoir remettre un fuit de barbare Le bûcheron va mettre des points de dégâts Par contre, il peut repartir à tout moment En géant royal devant Donc, il faut faire gaffe On a la turn on a moins Ce qui est quand même vraiment l'avantage ici Ok, parfait Ok On défend On défend bien Nickel Ok J'ai envoyé les out Out of rotation Donc, on peut se permettre de remettre ça derrière C'est parfait Ok S'il veut, la situation On défend le fuit de barbare Clairement Clairement, on n'a pas envie de se prendre de coups en fait Donc, il faut que ça tombe l'AMG Si on comprenne trop cher Ça va, ça va On met juste à... Le bûcheron ne met pas à la sorcière tout de suite Pour éviter justement qu'il fasse une grosse value floudre On lui fait une value poison chez lui On va directement aller chercher ça avec l'AMG Ce qui va nous éviter que ça tourne trop le golem On peut remettre directement justement notre sorcière derrière Dès qu'il va vouloir foudre on va repartir en full push Ok, parfait Voilà Comme ça passe bien Ok, parfait On est content Alors Alors, on est reparti Tryhard mode Nous sommes à 5845 On a dit 5900 pour la vidéo 5900 Allez On se fait plaisir C'est cool, cool, cool Alors Bûcheron Fuit de barbare MG Ok, 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 ok Alors Qu'est-ce qu'on va essayer de mettre ici ? On va attendre Incroyable Vous aviez la réponse chez vous Avouez Avouez que vous aviez la réponse Encore une fois Du golem On attend un maximum Alors après on n'a pas la tornade Donc ça c'est un peu embêtant Parce qu'on aime bien pouvoir activer des cochons rapides Etc Donc notre but C'est vraiment d'être réactif Par rapport à ce qu'il va décider de faire Et en fonction de ça On répond On attaque direct S'il met un truc dans le fond On n'hésite pas à claquer un poison Parce que en fait Souvent Le poison Ça sera surtout utile en x2 Lors des pêches Etc Mais Ça permet surtout de ne pas s'engager En fait Ça ne lui donne pas d'opportunité De contre-attaquer De mettre des poisons Le problème C'est s'il joue un beatdown On n'a pas vraiment de quoi le punir En fait Là on peut partir en bûcheron AMG BV dragon Mais encore C'est pas fou Par exemple S'il met un golem dans le fond On n'est pas très bien Donc s'il joue pas encore Dans 20 secondes environ On va recycler un fuite brabard Qui sera Notre play le moins risqué A recycler En fonction de ce qu'il peut jouer Lui Typiquement Là on va le faire Alors il n'est que 12 Donc il ne mettra qu'un coup Ok Il joue une sorcière Pas de souci pour nous Un B dragon Faut vraiment la jouer tranquille Faut pas se prendre la tête Jouer safe Voilà Par exemple là il met un bûcheron Et bah on va mettre une réponse Pas de souci pour nous Là pareil Il met son fu Donc on n'hésite pas A mettre un poison Parce que Ah Dina il son clone Mais d'une force Ok Bah on va golem Je pense qu'on va golem ici Je pense que ça n'est pas trop mal En fait il a quand même Placé assez Pas mal de soussous Et au final Je pense pas qu'il a un moyen Vraiment rapide D'aller nous chercher la tour Au pire on a la Tornatch Immunité rapide Donc Après tout Pourquoi s'embêter Alors qu'on a On a le gentil golem Regardez moi Ce gentil tas de cailloux Alors ok On va remettre une sorcière La nuit derrière Et on arrive en x2 Ce qui devient Un temps de jeu Assez intéressant pour nous Donc si on est sur du JS clone C'est pas forcément Le matchup le plus Oh c'est pas le pire On va dire C'est pas forcément Le plus simple Mais c'est pas le pire non plus Alors il joue pas Des gros sorts en théorie En théorie Donc voilà On va apprendre un peu Tout ça en dedans Voilà Vous savez que vous avez bien Explosé sur mon caillou Ça me fera du bien Par contre Une usine Ah ouais C'est ça le problème C'est que Le géant squelette C'est un contre naturel Au golem en fait Et du coup Dans ce genre de play Il peut nous mettre mal Alors là pareil Il reforce le clone Moi j'ai juste à poison C'est pas forcément Une bonne idée de sa part Ouais donc En fait Le golem ça doit se jouer Avec un gros tas de cartes derrière Et vous mettez une pression Avec un ensemble de cartes Et du coup Le géant squelette Il explose Vous mettez une tornade Ça cligne tout derrière C'est un peu le problème Outre ça La sorcière Est un très très bon contre également Parce que les squelettes Font très mal au golem Voilà Donc ici Notre but je pense Que ça va pas forcément Être de trop forcée Encore que là J'ai un bout Mais voilà Il va faire ça à chaque fois Et du coup Son géant squelette Va nous embêter Nous on a pas plus D'élixir que ça On en a autant que lui Donc on est obligé De repartir Voilà En pêche Avec la sorcière De la nuit derrière On va remettre Un bébe dragon Oh là 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 Quand il faut Tous ces clones Ils se font avoir Par mon poison Ça coûte vraiment cher Pour lui Ici je pense pas Qu'il aura de quoi Vraiment défendre Notre golem Et en plus On peut remettre Un beau poison Ouais C'est bien ça Il a pas de quoi défendre Ok Il va refaire pour nous Ok Ok Il évite l'explosion de golem Ce qui est bien joué De sa part Oh là c'est vraiment fort Là tant même Ok Mais dans la bombe Ce qui va fu Il n'y a plus de squelette C'est sûr Et là pareil Il va se reprendre Ah mais faut pas faire ça Maintenant mon ami C'est une erreur Ok Bon c'est pas grave On est reparti nous Golem direct En fait le golem Il aura encore une fois Du mal à le bloquer Vraiment Afin qu'il n'y a pas C'est des goles Niveau du pont Le poison il refait Une value monstrueuse On va juste remettre Un bébe dragon On n'a pas besoin De mettre plus Voilà Le golem il va mettre des coups Il peut pas le tourner Un instant en fait Il est obligé d'attendre Voilà Il attend Mais du coup Il s'est repris La value du poison Le bébe dragon Qui va aller clean Un petit peu tout ça Au final Lui va se faire A presque tout le monde Les golemites Qui mettent des mon dégâts On fait gaffe A notre élexive On repart tranquille On va gérer la sorcière On va gérer le reste également Pareil Si il clone Il se prend une instant de tornade Faut pas qu'il clone Faut pas qu'il clone comme ça Ok Mais ça on va le def Au bien de la rue Si on met des cartes derrière On va lui mettre un poison Ok On va commencer à cycler Poison Je sais pas si c'est une bonne idée De ce que les poisons En fait c'est parce qu'on m'approche De la fin de jeu Et que j'ai pas envie de J'avais envie de tester De ne pas de roux Mais c'est peut-être pas la meilleure idée Parce que là c'est battre Pour mon pareil Faire du bon travail Bon on va partir On va voir le dragon Faut toujours faire gaffe Il a son clone Il peut nous faire mal Ok C'est parfait Le dragon il est parfait Ça va défendre tranquillement La tour faut faire gaffe Allez tu te retournes Voilà nickel Ok golem cache Golem cache et poison cache En fait Arrête de le tuer Voilà Ok Arrête de le tuer Arrête Pas sympa C'est vraiment pas sympa Ok Ok Allez golemite Les golemite Allez où était le gars Ouh Ok Ok 22 ans Ça suffira pas malheureusement Ça va défendre par l'ami en face Alors lui on le reprend bien On reprise On prend zéro risque Et c'est un draw les amis C'est un draw C'est un match nul Damn Allez on peut le faire On peut clairement le faire Ok Let's go Let's go Let's go Wouh Alors Sorcière de la nuit Méganeur de golem Alors au moins S'il part sur un golem Ou un moleste On va Ça va être très très compliqué Pour lui Ça va être vraiment chaud Parce qu'en fait On pourra le punir Sinon On a la tornade Pour gérer évidemment Les hogs Etc Du début Ah c'est pas évident Bon juste mg Ah c'est un match up Faut le jouer passif aussi Faut le jouer tranquille Faut pas se prendre la tête Hop Très bien ça Très 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 bien Alors moi les lock bait J'aime beaucoup Alors évidemment Je joue à la version poison Ce qui est moins fort Vous doutez sûrement bien De l'idée Alors ok On va faire ça Hop Ça ça va clean tout le monde Donc c'est pas grave Si on se prend des coups de fripons En plus Là on prend une grosse value Ok On est bien Alors est-ce que On se permet de golem maintenant Est-ce qu'il joue TD Ou pas Là il a question S'il joue TD C'est un mauvais play de golem S'il le joue pas C'est un bon play de golem Allez je tente Après tout Qui ne risque rien Il n'a rien Ok il joue prince Ça c'est pas Du coup c'est compliqué pour moi On va d'ailleurs Refute Barbara avec Ah il la rate J'arrête Ça coûte cher Ça coûte très cher Bon au moins il a mis 8 Il a mis vraiment beaucoup de sous Donc si il joue TD Encore une fois on est pas bien Mais s'il la joue pas S'il ne joue pas TD Je peux lui mettre bûcheron Ok c'est pas mal C'est pas mal du tout Ok Donc là carrément On va lui mettre quelques dégâts Alors il y a le dart J'aime pas cette carte J'ai pas envie qu'elle m'embête Alors j'ai mis direct Un petit dragon En plus il va aller gratter la tour Il va forcer sinon une réponse Ok il n'y a pas de réponse Ok Vite Ok Non tu ne t'as pas Voilà Oh ça cherche même la princesse C'est parfait Ok Wouh On est pas mal Euh Sortir Pas de problème pour nous Non tu ne gardes pas Non on ne veut pas Ok Non on est pas d'accord Il va falloir plus Il va falloir que tu remette ton prince Mais si tu prince Ou mon Mg Ok Ah non j'aurais dû l'anticiper ça Je pouvais l'anticiper cette princesse Très honnêtement Ça pouvait se faire Bon c'est pas Golem ici Oh très bien joué de sa part Aouh On va prendre un tarif C'est même pas un tarif À ce niveau là Je peux vous le dire Bon c'est pas grave Ça va défendre Heureusement qu'on a le roi Heureusement qu'on a le gentil roi On vient dans la gomme Parce qu'on sait très bien Qu'il va mettre le gong des gobelins Voilà le gong de bling qui est mis On peut en partie Avec une princesse en plus Là j'aurais dû le défendre Mais c'est pas grave Il y a les deux trucs qui sont activés Il y a d'ailleurs un record Pour mettre plus Ici s'il va réussir à passer En attendant on va remettre Quelques bons dégâts Oh il va vraiment Qui va faire mal On respecte pas l'adversaire Tu vas devoir en plus gérer notre golem On va te remettre un filet barbare là dessus Nous on va défendre avec l'AMG Ah il est obligé de mettre plus Toujours de plus Et nous on regère ça tranquille Et bien Ouais la golem ça va En plus il joue une version Sans la TDE apparemment Donc en tout cas il ne l'a pas joué Mais normalement il ne l'a pas Non il n'a pas joué Avec toutes les cartes En fait il joue à Fripon, Dart, Princesse, etc Donc c'est la version sans TDE C'est là Ce qui fait qu'on a quand même Un bon matchup dessus Cirque 1875 Oh un coffre légendaire en plus On est bien On est très très bien Alors Le dernier Alors on pourrait faire On pourrait faire le 5900 On pourrait faire le coffre à couronne Et on peut faire le dernier Emplacement de coffre Si tout se passe bien Dans le meilleur des mondes Vous voyez si toutes les planètes Sont alignées Ça peut se faire Fiorix de Advent Ok c'est parti Ok Je mets juste un fus Tranquille Je ne te veux pas de mal Je mets juste un poison Parce que je n'ai pas envie de jouer J'ai envie d'attendre Que tu joues toi Donc pareil Il ne vaut aucun mal Mais vraiment Juste je le temporise Ok Je vais gagner un goût Ok Là on va leur répondre En plus Alors venez un peu Activer le roi Par contre Ça serait sympa Voilà Au moins c'est fait Là j'aurais pu mettre Un fuite barbare Sur l'électro Du coup il a connecté Sur la tour C'est pas ouf Je savais pas que le bûcheron Retournerait autant En fait Du coup c'était une erreur De ma part Bon après L'AMG va chercher l'AMG Je peux repartir En sorcière de la nuit Au pire il poison Bon il va sur mon poison Si je fais ça Ok S'il veut Bon fuite barbare Contre ça Ça me ira Ok Je suis reparti en Bédragon Ça me convient Ça me convient J'achète l'idée On va juste prendre encore Quelques dégâts Mais C'est pas très grave Encore une fois On va atteindre le poison Là il joue une version Qui contre très bien Il joue la version P.K.A. C'est vraiment un matchup Qui est pas évident On va faire de notre mieux Pour que ce soit Pas trop horrible Mais Pas de notre mieux Ok Je pense que je vais quand même Le Tornal Ouais ça va tuer le sorcier C'est une belle Tornal Parfait Encore une fois On prend pas si cher Que ça du coup On met une MG Pour tuer sa MG à lui Hop là Allez un coup Du coup Il se retourne Allez Oh il boule de neige Pour ça Pourquoi Alors il m'a fait des dégâts Avec l'AMG Ok tant mieux Il perd de dégâts Ça nous va Alors le temps De revenir full On va s'approcher Drastiquement Du moment Où on va être On va être full Donc là Je pense qu'on va permettre De mettre sorcière de la nuit Comme ça au pire S'il cochon raillot Bah elle peut défendre S'il le fait pas On part en poche golem S'il poison juste Bah il poison juste Ok On prend On l'équipe a d'élixir C'est parfait Si sorcière de gas On va De toute façon On va poisson Ça Pardon On va pas se contire Le poison est très bien Alors ok Il y a des bats par contre Qui vont tomber sur la pk Donc on va pas overconnit La pk qui Je vous l'ai dit Ce matchup Il est vraiment très très compliqué C'est normal Ok là il peut remettre Une boucle de neige Qui serait pas déconnante Pour le coup Ok On va leur def comme ça Def comme ça Def comme ça C'est très très cher C'est très cher Comme défense On a vraiment pas envie De faire ça Mais en même temps On n'a pas 30 000 options On va remettre Un vedragon en plus Oh la 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 galère La galère les amis Il est tellement dur ce matchup On ne peut rien faire en fait On ne peut rien faire C'est pas grave Il y aura d'autres occasions On va continuer à remonter Damn Après honnêtement J'ai regardé un peu le stats Dès que les plus joués Dans top ladder Normalement ce deck là On ne devrait pas trop trop Loin de contrées En face Donc ça devrait aller Ça devrait le faire On est repensés Alors Valen de Punch It Alors On l'a parlé On a la tournade On a le bûcheron On a le fil de barbard On n'est pas trop mal On peut jouer très très passif Très passif Voilà Ça c'est passif C'est parfait Hop là Je suis de barbard Donc esprit de feu Ok Zap Dans le vent d'ailleurs Il a au pied au moins Touché ma tour Ok Tue Ah un espèce de bait Super rapide Un zap bait Avec esprit de feu Ok On va voir ce qu'il décide de jouer Si je joue une princesse Ou autre Ok chiant Je vais golem Je pense Ok zappy On va voir golem Mais de l'autre côté En fait j'aurais pas du golem J'aurais dû mettre béba dragon Ici Ça aurait été un meilleur play Mais Ouais Ouais Ça aurait été mieux Bon Tant pis Clairement il va nous mettre un tarif Mais on est obligé de partir sur l'autre play Est-ce qu'il accompagne ou pas Non Ok Pour l'instant on va juste gratter l'amg Ok Wagon il devrait def ça Ok On va pouvoir reprendre ça au fût Ah il nous met un coup Mais il en met qu'un Voilà Ça c'est vraiment overcommit ce fût Il aurait pas dû mettre Et nous on a un bon push Là-bas On a clairement un gros push Il va sûrement remettre une zapie Donc je sais pas si c'est un bon play de bûcheron Mais même si zapie Oh T'en as Ça coûte trop cher T'es un foin T'es un foin mon ami Mais non Bah oui mais Allez mais non Bon bah tant mieux Tant mieux tant mieux Notre pêche est passée On était vraiment obligé de mettre au moins 12 Donc au moins de mettre une sorcière de la nuit Pour faire vraiment faire des énormes dégâts Et lui faire une réponse Et derrière de défendre au minimum Bon déjà on a le coffre à court Ce qui est pas mal Ok Foudre Foudre Ah armée squelette Bon tant pis On a essayé Alors ici les 5900 On est vraiment pas loin Une game on est au 5900 Right hand of hell La main droite de l'enfer Alors Ok Pas de soucis B-Dragon Il l'a mis tôt d'ailleurs Ça fond de la zone Il a pas attendu Il a pas attendu 10 Il s'est dit Ah j'allais dire Il m'en fout Par contre Il serait bien que tu te retournes Mais non Il ne veut pas Non c'est pas grave Il fait du feu Voilà il fait du feu Ok parfait Bon je l'ai mis juste un tout petit peu trop tôt Mais C'est pas ouf Mais ça me coûtera juste un truc de plus Sur le tour C'est pas grave Ok Bon là je vais gratter ça Volontairement Ok parfait Alors là il va connecter un peu Mais il va mettre deux coups peut-être Max Non allez moi Il en met qu'un Ça va Ça va A l'aise Ok j'ai refrippant Pourquoi pas Par contre le camp C'est un peu trop un overcomic Je vais golem Je suis désolé Mais je vais devoir golem là dessus Ça m'embête Mais je vais devoir golem Ah mais t'as rend pas le temps Ok Bon c'est pas grave Là pareil Il va devoir reforcer S'il remet des extraits sur l'AMG Oh il n'en met pas Ok il a raison Il a clairement raison Mais faire gaffe Princesse Avec son gère Ok Il y a quelques decks Qui jouent comme ça Mais c'est vrai que c'est assez rare Alors là on va laisser gratter à droite Clairement on n'a pas envie de s'embêter On va juste repartir en sorcière Derrière notre Notre gentil golem On attend un peu Pour ne pas lui donner la value food D'un instant Ah c'est parfait Ok Ok c'est parfait Nickel Alors là ça va bien gratter tout le monde Et là on peut faire du beau push On peut remettre un B-Dragon avec Oh là là La value du B-Dragon Vous le sentez ou pas Est-ce qu'on crache à là Qui va faire la différence Il commence déjà à faire la différence Le petit dragon C'est parfait Lui elle On l'a snipé avec l'AMG Instant Parce qu'en fait Il n'a pas d'élixir Donc on ne pourra pas aller défendre Le ton qu'il récupère Alors là on va arriver en x2 Il aura peut-être le bonus Non il n'aura pas Ok il ne peut pas la défendre Et là on a déjà mis des énormes dégâts Est-ce que ce n'est pas le 5K9 Qui est en train de se rapprocher les ennemis On est en train de passer à la portée de poison Là déjà Il va sûrement GR Mais du coup on va défendre Mais comme des malades Ok Ok La B-PK elle a volé quoi Il fait oui Je vais aller au bout de la map Ok parfait Il a pu faire une condition Pour défendre avec le dragon Bon je ne sais pas si vous le sentez de 5K9 Mais alors là ça se sent Mais d'une force Oh c'est bon C'est la rage poudre Et bien c'est parti C'est la deuxième cour Parce qu'on va chercher le coffre à couronne Maintenant qu'il a rage poudre Autant tout mettre Allez Il y a les gobelins C'est pas grave Nous on met tout C'est la C'était la rage poudre C'était la rage poudre de trop C'est le 5K9 Clairement On ne va pas tortiller Mais oui C'est ça qu'on veut C'est exactement ça qu'on veut C'est le 5K9 Notre premier 5K9 Bien sûr Bon après je suis le 13 Depuis pas longtemps Et je n'ai jamais rushé J'ai juste fait les coffres D'ailleurs on n'est pas loin De juste la thématique Faire les coffres On a juste fait une partie en plus Et bien c'est pas mal du tout Ça c'est plutôt nice 5K9 Et en plus La légendaire Alors Moloss ou voleuse Mais en deux préférences voleuse Donc What were you looking at guys Ok Moloss de lave Pas mal C'était notre deuxième choix On valide On valide Et non Oh 6000 Je vous ferai des vidéos champions Bien sûr Avec plaisir Avec grand plaisir On fera des vidéos champions Et esprit de feu Esprit de feu Esprit de feu Ok Si je tourne les gens Si je tourne les gens On se met bien On se met clairement bien Allez Sur ce Je vous laisse J'espère que vous avez apprécié N'hésitez pas à me dire Déjà où vous en êtes un trophée Dans les commentaires Ça m'intéresse énormément N'hésitez pas à me dire Si ça vous a plu Et du coup Si vous voulez voir D'avantage de rush ladder Du ladder encore plus haut A 6000 6100 6200 6300 Peu importe Chaudissez votre chiffre Et on ira Je vous souhaite une excellente journée